Cette vidéo a pour but de présenter les tâches créatives en mathématiques. Une tâche créative ou un projet en mathématiques est un problème où l'élève est amené à construire un produit, une solution ou une création en tenant compte d'une certaine quantité de contraintes mathématiques. C'est un problème ouvert et complexe qui peut conduire à différentes créations et solutions possibles. La réalisation de ce type de tâches peut recourir ou non à des outils technologiques. Les tâches créatives peuvent être soutenues par un environnement numérique diversifié à l'aide d'un grapheur, d'un logiciel de géométrie, d'un logiciel de programmation, ou encore d'un logiciel de construction en trois dimensions. Les tâches créatives peuvent être une source de motivation pour les élèves. Pourquoi offrir des tâches créatives? Elles permettent d'atteindre un niveau supérieur dans la pyramide de la taxonomie de Bloom et ainsi aborder l'apprentissage à travers la réflexion et la compréhension. De plus, les tâches créatives permettent d'hausser la qualité de l'usage du numérique en classe. Les tâches de création sont des tâches assez complexes et étendues dans le temps, ce qui permet de recueillir des traces tout au long du processus de création. En conversation, lorsque l'élève explique ses étapes de création et les embûches à l'enseignant. En observation, alors que l'enseignant observe l'élève travailler en temps réel. En production, lorsque le produit final créé par l'élève est partagé à l'enseignant. Les tâches de création permettent également d'offrir une rétroaction à l'élève à un moment où celui-ci aura l'occasion de réinvestir les commentaires de son enseignant. Nous vous proposons quelques astuces pour le pilotage des tâches de création. Favoriser l'utilisation de cours tutoriels pour le développement de l'autonomie ou encore prévoir une activité d'initiation au support numérique qui sera utilisé. Permettre à l'élève de vérifier lui-même s'il respecte les contraintes de la tâche. Inclure des moments d'auto-évaluation. Utiliser un seul support comme PowerPoint, Google Slide ou des classes virtuelles comme Teacher Desmos, GeoGebra Classroom, Team ou Moodle pour partager les consignes, les étapes, les capsules vidéo et pour recueillir les traces des élèves. Les tâches créatives en mathématiques, un atout pour le développement des compétences. Merci.